Le Sénégal connaît une épidémie qui est de type concentré, c'est-à-dire que la prévalence est vraiment faible au niveau national, mais très élevée au niveau de certains groupes, les groupes les plus vulnérables qu'on appelle les populations clés. Il s'agit des professionnels du sexe, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, des utilisateurs de droits par voie injectables, mais aussi des détenus. À ce jour, on a beaucoup de difficultés pour avoir accès à ces populations, qui sont les plus difficiles à toucher. Cet atelier de formation rentre dans ce cadre, parce qu'il nous permettra dans le futur de mieux cibler ces populations, d'abord de mieux estimer la taille de l'échantillon, on a encore des problèmes par rapport à ça. C'est pourquoi je dis que c'est un atelier qui, bien capitalisé, fera vraiment avancer les choses en matière de lutte contre le sida au Sénégal. Le Sénégal s'est engagé, comme tous les pays, à atteindre l'objectif de 390 en 2020, dépister 90% des personnes infectées, entraîner 90% et rendre la chale virale indétectable dans 90% des cas. On sait qu'une personne infectée qui a une chale virale indétectable ne peut plus transmettre la maladie. Et ça, c'est vraiment le secret pour mettre fin à l'épidémie. Le Sénégal a fait des avancées considérables, mais si on ne parvient pas encore à atteindre les 390, c'est parce que les populations les plus vulnérables ne sont pas encore prises en charge de façon optimale. Et cet atelier rentre dans ce cadre-là. On a reçu 22 participants qui venaient de pays différents, tels que la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et c'était des participants de très haut niveau, responsables dans leur pays, qui pendant 12 jours sont restés avec nous pour être formés sur les techniques de recherche, les techniques d'enquête, les techniques d'estimation de la taille, de cartographie pour les populations clés. Il faut dire que cette formation est financée par Expertise France dans le cadre de l'initiative 5%, qui est une initiative complémentaire au financement du Fonds mondial de lutte contre le VIH et le Sida. Ce qui est visé, c'est de permettre à ces 22 personnes de devenir des formateurs de retour dans leur pays, afin de dupliquer cette formation et de permettre d'avoir un nombre important au niveau pays de personnes capables de mener des recherches, d'exploiter les données de recherche et de pouvoir les traduire en action pour nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau pays, qui est de contrôler l'épidémie du VIH d'ici 2020-2030. Il y a des défis, peut-être pas des contraintes, mais des défis. Les défis sont importants et parmi ces défis, c'est le défi d'estimer les besoins. Cette formation et ces personnes formées contribueront à mieux quantifier les besoins pour que l'on puisse faire de meilleures prévisions financières, matérielles, en termes également de ressources humaines à déployer et où les déployer. C'est une formation qui arrive à point nommé parce que ça va permettre de rationaliser les dépenses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...